Le 22 mars 2014, la Chambre préliminaire numéro 1 a confirmé à la majorité de ses juges, en date du 12 juin 2014, les charges portées contre Laurent Gbagbo. Et le 11 décembre 2014, elle a aussi confirmé les charges portées contre M. Blé-Goudé, la juge Vanden Weingart, a joint une opinion partiellement dissidente. Le 11 mars 2015, la Chambre de première instance a prononcé la jonction des affaires Gbagbo et Blé-Goudé. Et le procès de ces accusés s'est ouvert le 28 janvier 2016. Le 19 janvier 2018, la Chambre de première instance a tenu la dernière audience de la phase de présentation des éléments de preuve du procureur. A l'encontre de M. Gbagbo et Blé-Goudé, le 9 février 2018, la Chambre a rendu une ordonnance relative à la conduite de la traduction dans laquelle elle a invité le procureur à déposer un mémoire de première instance, illustrant sa cause et détaillant les éléments de preuve, étayant les charges. Elle a en outre enjoint aux équipes de la défense de lui faire savoir si elle souhaitait ou non présenter une requête en insuffisance des moyens à charge et en tout état de cause, si elle entendait présenter des éléments de preuve. Le 19 mars 2018, le procureur a déposé son mémoire de mi-parcours. Le 23 avril 2018, la défense de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudé ont déposé à leur tour des observations dans lesquelles ils ont notamment affirmé que la tenue d'une procédure en insuffisance des moyens à charge leur paraissait indiquée, souhaitable, et informait la Chambre que leur intention était de déclencher une telle procédure. Le 4 juin 2018, la Chambre a rendu une deuxième ordonnance relative à la conduite de la procédure dans laquelle elle a ordonné à la défense de M. Gbagbo et M. Blé-Goudé de déposer des observations concernant les questions pour lesquelles, à leur sens, les preuves présentées par le procureur ne suffisaient pas à justifier une déclaration de culpabilité. Elle a déclaré alors « close » la présentation des éléments de preuve par le procureur. Le 23 juillet 2018, la défense de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudé ont chacun déposé une requête en insuffisance des moyens à charge. Et le 10 septembre 2018, le Bureau du Conseil public et le procureur pour les victimes ont déposé leur réponse à ces requêtes. La Chambre de première instance a tenu des audiences sur la question en octobre et en novembre 2018. Le 10 décembre 2018, la Chambre de première instance a décidé à la majorité de ses juges de convoquer une audience consacrée au maintien ou non en détention des accusés. Et cette audience a eu lieu le 13 décembre 2018. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance a rendu en audience publique une décision par laquelle la majorité de ses juges a acquitté Laurent Gbagbo et M. Blé-Goudé de toutes les charges. Et elle a alors indiqué qu'elle rendrait sa décision pleinement motivée le plus rapidement possible. Six mois plus tard, le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance a déposé les motifs écrits de la décision qui avait été rendue le 15 janvier 2019 et auxquels étaient jointes en annexe trois opinions, celle du juge Anderson, celle du juge Tarfousser et celle descendante de la juge Carbuccia. La Chambre de première instance a décidé à la majorité de ses juges, la juge Carbuccia étant en désaccord, de faire droit aux requêtes introduites par la Défense afin que M. Gbagbo et M. Blé-Goudé soient acquittés de toutes les charges portées à leur encontre. L'arrêt rendu ce jour par la Chambre d'appel porte sur le recours formé par le procureur contre l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudé. Dans son mémoire d'appel, le procureur soulève deux moyens. Au titre du premier, il soutient que la Chambre de première instance a eu tort d'acquitter M. Gbagbo et Blé-Goudé en violation des prescriptions obligatoires de l'article 74.7 du statut ou, à titre subsidiaire, qu'elle a se faisant commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Selon la procureure, les déclarations de culpabilité et les acquittements doivent satisfaire à certaines conditions juridiques spécifiques qui sont explicités à l'article 74.5 et il avance que la Chambre de première instance n'a pas respecté ces conditions. Le prétendu manquement aurait pris la forme d'un acquittement oral ni motivé ni pris en pleine connaissance de cause prononcée le 15 janvier. Et selon le procureur, cette décision était illégale et ne saurait dès lors produire les mêmes effets qu'un acquittement et les documents déposés le 16 juillet 2019 n'en ont pas purgé les vices. Au titre du second moyen d'appel, le procureur affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et ou de procédure en acquittant messieurs Bagbo et Blégoudet sans dûment énoncer et systématiquement appliquer une norme d'administration de la preuve et une approche clairement définie en matière d'appréciation du caractère suffisant des éléments de preuve. Selon lui, les règles applicables dans le cadre des procédures en insuffisance des moyens à charge n'étaient pas clairement comprises par les parties et les participants, ni même au sein de la Chambre elle-même. Le procureur a d'ailleurs cité six exemples censés, selon lui, démontrer que la Chambre de première instance a adopté une position ambiguë et que, dans certains cas, contradictoires par rapport aux normes et approche à suivre en matière de preuve pour évaluer le caractère suffisant des éléments de preuve à un tel stade de la procédure. Selon le procureur, la procédure a concrètement subi une rupture et, du fait de la décision d'acquittement du procureur, les victimes et le public ont subi un préjudice. Je voudrais maintenant aborder les questions de procédure et certaines questions préliminaires. La Chambre d'appel a tranché à l'unanimité certaines questions de procédure et de questions préliminaires dans la première partie de son arrêt, dont celle, par exemple, de la portée des observations du Bureau du Conseil public pour les victimes dans le cadre du présent appel, ces observations ayant fait l'objet de commentaires, en particulier de la part des conseils de M. Bagbo et de M. Blegoudé. Sur ce point, la Chambre réaffirme sa jurisprudence et considère que le Bureau du Conseil public pour les victimes peut soulever des arguments et entrer à des questions qui concernent les intérêts personnels des victimes et qui, élément essentiel, ne dépassent pas le cadre des moyens d'appel soulevés par le procureur. La Chambre d'appel a pris en considération les arguments du Bureau du Conseil public pour les victimes dans la mesure, certes, où il répondait à ces critères. Prenons maintenant le premier moyen d'appel. Et je commence par l'applicabilité de l'article 74-5, donc 74, paragraphe 5 du statut de Rome. Dans son premier moyen d'appel, le procureur allègue que la Chambre de première instance a enfreint les prescriptions de l'article 74, paragraphe 5 du statut. La première question à laquelle la Chambre d'appel doit répondre est celle de savoir si l'article 74, paragraphe 5, s'applique en l'espèce, c'est-à-dire s'il s'applique à la décision rendue à la suite d'une procédure en insuffisance des moyens à charge et qui a abouti à l'acquittement des deux accusés. qui ne sont plus donc accusés, mais acquittés. Rappelons que, s'agissant des jugements de la Chambre de première instance, l'article 74-5 du statut de Rome dispose ce qui suit, et je cite, « La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y a pas d'unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique. » Fin de citation. Les arguments des partis et des participants s'opposent sur ce point. Le procureur et le bureau du Conseil public pour les victimes soutiennent que cet article s'applique dans toutes ses dispositions, tandis que les conseils des deux acquittés, M. Bagbo et M. Blégoudet, en contestent l'applicabilité. La Chambre d'appel relève que le Conseil de M. Blégoudet souligne que deux conséquences découlent de son argument, selon lequel la Chambre de première instance n'était pas tenue par les prescriptions de l'article 74.5. Il soutient premièrement que le présent appel n'est pas recevable et devrait être sommairement rejeté, car il ne peut être interjeté sur le fondement de l'article 80 du statut de Rome, tel que ce fut fait, étant donné que la décision d'acquittement ne relève pas de l'article 74. Alors, au présent de fin, il suffit de mentionner que, justement, l'article 81.1 dispose qu'un appel peut être interjeté de droit contre une décision rendue en vertu de l'article 74 du statut, plutôt qu'après l'obtention d'une permission ou d'une autorisation pour utiliser le terme juridique consacré. Le procureur poursuit en disant qu'il a interjeté le présent appel en vertu de l'article 81, paragraphe 1. Dans la décision du 15 janvier 2019, et dans les circonstances de l'ESPES, cette décision n'était pas une décision relevant de l'article 74. Tout appel interjeté à son encontre aurait dû donc être autorisé par la Chambre de première instance, conformément à l'article que l'on a dans le statut de Rome. Et pourtant, le procureur n'a cependant pas demandé une telle autorisation de l'interjeté appel en l'ESPES. Et donc, il va sans dire qu'il ne l'a pas obtenu non plus, puisqu'il ne l'a pas demandé. Deuxièmement, le Conseil de M. Bégoudé soutient que, comme rien n'obligeait légalement la Chambre de première instance à rendre sa décision sur le fondement de l'article 74, il ne pouvait pas y avoir violation des prescriptions du paragraphe 5 de cet article, puisque la Chambre n'était pas tenue par cette disposition. Selon lui, cela aurait tout simplement entraîné le premier moyen d'appel qui aurait été rejeté intégralement, puisque le tout aurait dépendu de l'application au nom de l'article 74. En l'ESPES, la Chambre d'appel rappelle que dans un arrêt rendu précédemment, il y a longtemps, dans l'affaire Entaganda, en référé, et qui fut rendu le 15 septembre 2017, donc ce n'est pas hier, un autre appel. Elle avait affirmé, et elle réitère aujourd'hui, que le cadre juridique de la Cour autorise la tenue d'une procédure en insuffisance des moyens à charge, ce qui est pleinement conforme aux procédures établies en matière d'administration de la justice pénale internationale. En fait, la procédure en insuffisance des moyens à charge est un complément nécessaire à deux des principes les plus fondamentaux du droit pénal. Le premier étant la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé, et le second est que c'est toujours à l'accusation qu'incombe le fardeau de la preuve pour réfuter cette présomption, et selon la norme d'administration de la preuve, au-delà de tout doute raisonnable. Dans l'arrêt intaganda que j'ai cité, il a été déterminé que l'article 64 fournissait la base légale permettant de décider de mener une procédure en insuffisance des moyens à charge. Toutefois, il n'y était pas question des dispositions de texte de la Cour censée s'appliquer à une décision portant acquittement d'un accusé à l'issue d'une telle procédure. Pour les motifs expliqués dans son arrêt, la Chambre d'appel conclut que les jugements par lesquels une Chambre de première essence acquitte est un accusé de toutes les charges portées contre lui à la suite du dépôt d'une requête en insuffisance des moyens à charge relève intégralement du champ d'application de l'article 74 du statut. La raison principale en est que cette disposition a pour objet de régir le jugement final par lequel la Chambre de première instance met un terme au procès, soit par une déclaration de culpabilité, soit par un acquittement. Il est vrai qu'en cas de rejet, une requête en insuffisance des moyens à charge n'entraîne pas en soi la déclaration de culpabilité de l'accusé, ni par conséquent la conclusion de l'affaire. Cependant, les incidences sont différentes lorsque l'accusé est acquitté de toutes les charges portées contre lui en raison de l'accueil d'une requête en insuffisance des moyens à charge. L'affaire arrive alors à sa conclusion. Et la défense de la double incrimination, n'ibis in idem comme le veut l'expression latine, s'applique pleinement. Et c'est pour cette raison que ces jugements d'acquittement relèvent entièrement du champ d'application de l'article 74 et ils doivent être pleinement réagis en conséquence, de la même façon qu'un jugement découlant d'un procès mené à son terme. La Chambre d'appel rejette par conséquent les arguments des conseils de M. Bagbo et M. Blegoudé. Et la conclusion de la Chambre d'appel sur ce point est unanime. Il s'agit donc de l'applicabilité de l'article 74 de paragraphe 5, mais la juge Ibanes se dissocie de certains des raisonnements utilisés pour y parvenir, et ce, pour des motifs développés, dans son opinion dissidente. Et donc, c'est une décision à la majorité entre le juge Ibanes et le juge Bosa, tout cela étant repris dans leurs opinions dissidentes qui ont été présentées en parallèle du jugement présenté aujourd'hui. Arrivons maintenant aux prescriptions. Le procureur n'a que plusieurs violations de l'article 74 de paragraphe 5 ont été commises dans l'expérience. Et pourquoi? Il soutient que la Chambre de première instance ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article, car elle n'a pas rendu une décision par écrit, car elle n'a pas fait un exposé complet et motivé de ses constatations sur les preuves et les conclusions, ni rendu sa décision, ou un résumé de celle-ci en audience publique. Et troisièmement, elle n'a pas rendu une seule décision, une décision unique, donc en audience publique. Elle n'a pas rendu, donc, de décision unique dans la mesure où la séparation des motifs et du verdict viole ce principe même d'une décision unique. Et puis, le fait aussi qu'avoir trois opinions séparées, une par juge de première instance en juillet 2019, allait à l'encontre du principe voulant qu'une décision unique soit rendue. Et dans l'exposé de ces arguments, le procureur décrit la décision du 15 janvier 2019 comme une décision indépendante, autonome, et soutient qu'elle ne peut pas être lue en conjonction avec les motifs et que déposés en juillet 2019. Mais pour la Chambre d'appel, il est cependant clair que la Chambre de première instance n'entendait aucunement donner un caractère autonome à son verdict du 15 janvier 2019. La Chambre entendait le compléter ultérieurement par des motifs écrits pleinement détaillés. C'est donc sur cette base que la Chambre d'appel a évalué la conformité de la décision de la Chambre de première instance à l'article 74, paragraphe 5 du statut d'Europe. La Chambre d'appel rejette dès lors l'argument du procureur selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en annonçant son verdict et en indiquant que ces motifs suivraient. Certes, les Chambres de première instance devraient idéalement livrer en même temps verdicts et motifs. L'existence même d'un décalage entre l'annonce du verdict et la publication de ces motifs ne saurait pour autant invalider un procès dans son intégralité ni emporter violation de l'article 74.5. Tout au contraire, une telle séparation peut être clairement justifiée en fonction des circonstances particulières d'une affaire. Le cas le plus évident à cet égard étant celui où la liberté d'un accusé acquittait en jeu. La Chambre de première instance était parvenue en l'espèce à sa décision d'acquittement de manière définitive. Elle ne pouvait donc pas envisager de maintenir inutilement M. Bagbo et M. Blégoudet en détention pendant toute la durée de la publication des motifs. Elle a donc conclu, à juste titre, que la nécessité de livrer le verdict et par là même de libérer M. Bagbo et M. Blégoudet l'emportait sur les prescriptions formelles de l'article 74.5 en ce que celle-ci indique que le verdict d'acquittement et les motifs de ce verdict doivent toujours être livrés ensemble. S'agissant de l'argument du procureur selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur en ne rendant pas la décision du 15 janvier 2019 par écrit, la Chambre d'appel conclut que toutes les composantes décrites à l'article 74, paragraphe 5 du statut doivent être livrées par écrit, à savoir tant le dispositif, donc le verdict, que les motifs. Bien que les juges constituant la majorité de la Chambre d'appel ne s'accordent pas sur la question de savoir si le verdict livré le 15 janvier 2019 remplit cette condition, la Chambre d'appel conclut que la décision de la Chambre de première instance ne peut manifestement pas être sérieusement entachée par la question de savoir si la décision a, oui ou non, été livrée par écrit. S'agissant de l'argument du procureur concernant les carences du résumé livré par la Chambre de première instance le 15 janvier 2019, la Chambre d'appel conclut que rien dans le statut de Rome ne fixe strictement la teneur de tout résumé qui serait livré lors du prononcé du verdict. Mais ce que le statut exige, c'est que la Chambre de première instance rende un jugement pleinement motivé. Quoique d'une brièveté incontestable, le résumé présenté par la Chambre de première instance en l'espèce contenait les éléments les plus importants de sa motivation. S'agissant du moment de la publication des motifs de la décision du 15 janvier 2019, le procureur soutient que l'unité de sa décision a été rompue parce que six mois se sont écoulés entre le prononcé du verdict et la publication des motifs ou parce que le délai de publication des motifs écrits n'avait pas été indiqué à l'époque ou en raison de ces deux considérations à la fois. Cependant, l'article 74 de paragraphe 5 du statut ne précise pas quant à lui le délai dans lequel une décision rendue en application de cette disposition doit être livrée à la suite d'un procès. S'agissant de l'argument du procureur selon lequel la Chambre de première instance n'a pas respecté le principe qui, à l'article 74.5, veut qu'une décision unique soit rendue car chacun des trois juges qui la composaient a livré sa propre opinion individuelle plutôt qu'un exposé motivé de l'opinion majoritaire. La Chambre d'appel rejette cet argument au vu des faits. Les écrits des juges Tarfusser et Anderson concordent clairement. Ces deux juges forment dès lors la majorité de la Chambre de première instance. En outre, les motifs publiés en juillet ont été exposés dans un seul document signé par les trois juges et satisfaisaient dès lors formellement une compréhension de base de l'exigence de rendre une seule décision. De surcroît, contrairement à ce qu'en dit le procureur, le droit relatif aux droits de l'homme internationalement reconnu n'empêchait pas la Chambre de première instance d'adopter l'approche qui fut la sienne. Elle a veillé à ne pas faire subir un préjudice ni aux parties ni aux victimes, même pas au public, en suspendant les délais d'appel et des acquittements jusqu'à la publication des motifs écrits et en tenant le public suffisamment informé de l'évolution de la procédure. Pour conclure sur le premier moyen d'appel, la Chambre d'appel estime que dans la mesure où une quelconque erreur a été révélée dans le cadre de ce moyen d'appel sur la question de savoir si le verdict livré le 15 janvier 2019 a été déposé par écrit, cette erreur est manifestement incapable d'entacher sérieusement la décision rendue en l'espèce. La juge est pas agnès ayant un avis dissident. Le verdict a été livré en audience publique a été suivi par la publication d'une transcription écrite de l'audience et d'un communiqué de presse écrit avant d'être ensuite déposé en juillet 2019. Il va de soi dès lors que les verdicts d'actuellement auraient été identiquement pareils si la Chambre de première instance avait pris la mesure supplémentaire consistant à les déposer le 15 janvier 2019. Passons maintenant au deuxième moyen d'appel invoqué par le procureur. En effet, dans ce cadre, le procureur soutient que la Chambre a omis d'articuler correctement et d'appliquer de manière systématique une norme d'administration de la preuve et ou une approche clairement définie pour apprécier le caractère suffisant des éléments de preuve au stade de l'examen des requêtes en insuffisance des moyens à charge et ce, que ce soit avant ou durant la procédure, dans la décision du 15 janvier 2019 ou dans les motifs de sa décision du 15 janvier. Le procureur affirme que par cette omission, la Chambre de première instance a erré en droit et en procédure. Les arguments avancés par le procureur sous ce second moyen d'appel consistent essentiellement à alléger qu'avant de procéder à l'évaluation des preuves, la Chambre de première instance aurait omis de définir une norme d'administration de la preuve ou une approche claire et communément acceptée pour apprécier le caractère suffisant des éléments de preuve au stade de l'examen des requêtes en insuffisance des monnaies en charge. En particulier, il affirme qu'en manquant de retenir les normes pertinentes d'administration de la preuve, la Chambre de première instance a commis une erreur de droit et qu'en omettant d'énoncer au préalable son approche en matière d'évaluation des éléments de preuve, elle a commis une erreur de procédure. À cause des omissions suspensionnées et de cette approche ambiguë et floue, la Chambre de première instance aurait, selon le procureur, effectué plusieurs évaluations incohérentes et incorrectes des éléments de preuve. En particulier, le procureur soutient que le prétendu manquement de la majorité a articulé et appliqué son approche en matière de preuve ressort des trois points suivants. Premièrement, la chronologie procédurale en espèce qui démontre le caractère vicié du processus, ce sont les propos du procureur. Deuxièmement, la description et l'application par le juge Henderson est une approche excessivement rigide et non étayée en matière de corroboration, ce qui constitue en soi une autre erreur de droit sans que les parties en soient informées. Et troisièmement, l'évaluation incorrecte et incohérente par la chambre de première instance de plusieurs questions de faits comme expliquée dans les six exemples donnés. Selon le procureur, pour chacun de ces exemples, de multiples erreurs et ou incohérences montrent que cette approche était profondément viciée. Vu des arguments du procureur, la chambre d'appel a d'abord examiné dans son arrêt l'allégation selon laquelle la chambre de première instance aurait omis de définir la norme applicable d'administration de la preuve et d'en convenir avant d'évaluer les éléments de preuve. A cet égard, la chambre d'appel a commencé par identifier la norme sur la base de laquelle il convient d'évaluer les preuves dans le cadre de l'examen des requêtes en insuffisance des moyens à charge avec une opinion dissidente de la juge Ibanez. Elle est ensuite demandée si les juges de la majorité avaient identifié une norme d'administration de la preuve, s'il s'agissait de la bonne norme et si cette norme avait été arrêtée d'un commun accord par les deux juges formant la majorité de la chambre de première instance. La chambre d'appel a ensuite examiné l'argument du procureur selon lequel la chambre de première instance aurait commis une erreur de procédure principalement en ne donnant aux parties et au bureau du conseil public pour les victimes aucune indication sur la norme d'administration de la preuve applicable avant de statuer sur les requêtes en insuffisance des moyens à charge. Enfin, la chambre d'appel a examiné les arguments du procureur relatifs à la corroboration ainsi que les autres erreurs alléguées concernant l'évaluation des preuves. Erreurs qui, selon le procureur, ont résulté du manquement de la chambre à définir la norme d'administration de la preuve et l'approche applicable et à en convenir. La chambre d'appel a examiné les allégations formulées par le procureur dans le cadre de ce moyen d'appel en appliquant la norme d'examen des erreurs de droit et de procédure. En ce qui concerne la norme d'administration de la preuve applicable au stade de l'examen des requêtes en insuffisance des moyens à charge, en présence d'une requête en insuffisance des moyens à charge, le critère qui guide la décision de la chambre de première instance peut se résumer comme suit. Une fois achevée la présentation des éléments de preuve par l'accusation et au nom des victimes le cas échéant, la chambre de première instance acquitte l'accusé ou, selon le cas, rejette une ou plusieurs des charges lorsque les éléments de preuve présentés jusqu'alors ne suffisent pas en droit à justifier une déclaration de culpabilité relativement à l'une ou plusieurs des charges visées. Ce critère est totalement en phase avec le critère classique retenu dans le cadre des procédures en insuffisance des moyens à charge telles qu'appliquées par les juridictions tant nationales qu'internationales. Lorsqu'il est bien compris, le critère applicable montre qu'il est tout à fait opportun et correct de placer la norme d'administration de la preuve au niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable et rien de moins. La chambre d'appel s'est appuyée sur le critère décrit par la chambre d'appel du TPI dans l'affaire Yelisic ainsi que sur la norme d'administration de la preuve prévue à la règle 133 du règlement de procédure et de preuve des chambres spécialisées pour le Kosovo en relevant en outre que des sources importantes issues de juridictions nationales abondent dans le même sens. La chambre d'appel considère que ce n'est que lorsque les éléments de preuve satisfont à la norme de la preuve au-delà de tout doute raisonnable que l'on peut dire qu'il suffise je cite qu'il suffise à justifier une déclaration de culpabilité ou je cite « sont capables d'étayer une déclaration de culpabilité ». Rien de moins n'est acceptable. Dans le contexte de l'évaluation des éléments de preuve au fin de l'examen de requête en insuffisance des moyens à charge, rien n'interdit à une chambre de première instance de sous-peser judicieusement la crédibilité et la fiabilité des preuves présentées jusqu'alors afin de déterminer s'il est satisfait à la norme applicable. Au sein des juridictions nationales, les procès pénaux faisant intervenir des jurys donnent souvent lieu à des débats difficiles concernant l'opportunité de l'appréciation par les juges de la crédibilité et de la fiabilité des preuves dans le contexte des procédures en insuffisance des moyens à charge. La question se pose forcément en raison du partage des fonctions entre juges et jurys puisque structurellement apprécier la crédibilité et la fiabilité des preuves est la prérogative exclusive du jury tandis que statuer sur les requêtes en insuffisance des moyens à charge est l'apanage des juges. Dans les circonstances de la CPI en revanche cette question ne se pose pas. Une telle séparation des fonctions n'existe pas à la Cour car il n'y a pas de jury. Les juges ont la prérogative d'apprécier la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve à n'importe quel moment de la procédure lorsqu'une telle évaluation s'impose. En effet interprétée correctement la norme d'administration de la preuve applicable au stade de l'examen d'une requête en insuffisance des moyens à charge implique nécessairement une évaluation de la crédibilité et de la fiabilité. La raison en est qu'aucun juge du fait raisonnable ne, je cite, pourrait légitimement déclarer l'accusé coupable sur la base d'éléments de preuve dont la crédibilité et la fiabilité ne pourraient convaincre de la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. Quant à la manière d'évaluer les preuves, les éléments présentés par l'accusation devraient être pris de la manière la plus favorable ou à leur valeur maximale. Ces expressions ne signifient pas que les preuves de l'accusation doivent être prises pour argent comptant ou être présumées répondre à l'objectif visé dans le prétoire. Elle signifie seulement que l'évaluation des éléments de preuve sera axée sur la solidité des preuves que l'accusation a présentée à l'appui de sa thèse. La chambre d'appel va à présent se pencher sur la question de savoir si le procureur a raison d'affirmer que les juges formant la majorité ont omis dénoncer la norme d'administration de la preuve qu'ils appliqueraient lors de l'examen des requêtes dans l'insuffisance des moyens à charge et de se mettre d'accord sur cette norme. La chambre d'appel observe que le procureur allait qu'avant de décider d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blégoldé le 15 janvier 2019, les juges de la majorité n'ont pas énoncé la norme pertinente, n'ont pas convenu et ne l'ont par conséquent pas retenu. Selon le procureur, l'interprétation faite par le juge Henderson de la dite norme ne figure que dans les motifs que celui-ci a déposé six mois plus tard. Le procureur soutient que le juge Henderson n'aurait pas pu remédier à cette erreur en arrêtant un cadre probatoire six mois plus tard. Il estime que les motifs du juge Henderson contiennent de simples réflexions après coup qui n'aurait été mûri qu'après la décision rendue le 15 janvier 2019 et qui ne démontrerait pas que les juges de la majorité avaient à l'esprit cette norme ou quelque norme que ce soit au moment clé où ils ont décidé de prononcer l'acquittement avant le 15 janvier 2019. Pour déterminer si les deux juges formant la majorité ont défini la norme d'administration de la preuve et en ont convenu, la chambre d'appel s'est livrée à un exercice juridique très technique pour examiner et analyser les motifs respectivement présentés par le juge Henderson et le juge Darfusser. elle en a fait la lecture conjointement avec celle de la décision du 15 janvier 2019 en tenant compte des étapes pertinentes de la procédure qui y a conduite. En dernière analyse, la chambre d'appel conclut à la majorité qu'il n'y a pas de manque de clarté ou d'absence de consensus entre les juges de la majorité quant à la manière d'aborder les preuves à ce stade de la procédure. Ils ont à bon droit considéré qu'au stade de l'examen des requêtes en insuffisance des moyens à charge, rien n'empêchait la chambre de première instance de procéder à une analyse à profondité des preuves, y compris à une évaluation de leur crédibilité et fiabilité. Dans la mesure où il subsisterait un quelconque doute quant à la question de savoir si la chambre de première instance a adopté la norme d'administration de la preuve qui convient, la chambre d'appel est convaincue que la décision n'est pas sérieusement entachée par un tel doute. En adoptant l'approche indiquée pour apprécier le caractère suffisant des éléments de la preuve comme il convient à ce stade de la procédure et après une analyse approfondie des preuves, les juges de la majorité de la chambre de première instance ont conclu que les preuves présentées par le procureur ne satisfaisaient à aucune norme pouvant être considérées comme applicables dans un procès pénal à ce stade. En définitive, le juge Darfusser et le juge Henderson se sont rejoints dans leur analyse du caractère suffisant des preuves en concluant que les preuves présentées contre les accusés n'étaient pas simplement faibles mais, je cite, d'une exceptionnelle faiblesse. Selon la majorité de la chambre d'appel, pareille affirmation est très significative dans le cadre de l'application de tous critères mesurant le caractère suffisant des preuves. J'en arrive maintenant à l'allégation du manque de clarté quant à l'approche retenue. Comme il a été rappelé plus tôt, le procureur soutient que la chambre de première instance a commis une erreur de procédure en n'exposant pas clairement à l'avance l'approche qu'elle avait retenue pour évaluer les éléments de preuve au stade de la procédure en insuffisance des moyens à charge. Il affirme que cette erreur ressort de la chronologie procédurale en espèce de la description et de l'application par le juge Henderson d'une approche excessivement rigide et non étayée de la corroboration sans que les parties en soient informées et de l'évaluation incorrecte et incohérente d'éléments de preuve par la chambre comme exposé dans les six exemples donnés par le procureur. La chambre d'appel croit comprendre que la principale allégation du procureur dans cette série d'arguments est le manque général de clarté quant à la conduite de la procédure en insuffisance des moyens à charge et en particulier quant à la norme d'application de la preuve applicable qui ressortirait principalement du prétendu manquement de la chambre de première instance à donner des indications utiles au parti et au bureau du conseil public pour les victimes en cours de la procédure qui a abouti à la décision du 15 janvier 2019. Le procureur affirme que la chambre de première instance a rechigné à saisir plusieurs occasions d'énoncer la norme applicable et d'autres principes et normes en matière d'administration de la preuve et que le juge Tarfousser en sa qualité de juge unique a refusé d'apporter des éclaircissements lorsqu'il lui en a été demandé. La chambre d'appel a évalué les diverses étapes de la procédure en insuffisance des moyens à charge menée devant la chambre de première instance y compris la décision rejetant la demande des éclaircissements présentée par le procureur quant à la norme applicable. Elle a observé que les partis et le bureau du conseil public pour les victimes ont eu largement l'occasion de présenter des observations écrites et orales sur la norme applicable et l'approche en matière d'évaluation des preuves ainsi que sur les preuves elles-mêmes. Elle considère à la majorité que les partis et le bureau du conseil public pour les victimes n'ont pas été lésés en espèce contrairement à ceux qu'allègue le procureur. La chambre d'appel relève en outre que le procureur n'a pas expliqué précisément ce qu'il aurait fait différemment si la chambre de première instance avait donné des indications en la matière. La chambre de première instance l'ayant invité à déposer un mémoire de première instance illustrant sa cause et détaillant les éléments de preuve et détaillant les charges, le procureur a pu présenter sa cause de manière détaillée et l'expliquer pleinement lorsqu'il a déposé son mémoire de mi-parcours. Comme mentionné précédemment, les partis et le bureau du conseil public pour les victimes se sont vus offrir la possibilité de présenter des observations sur les requêtes en insuffisance des moyens à charge, y compris sur la norme à appliquer en matière d'administration de la preuve et sur les approches à retenir en matière d'évaluation des preuves. En tout état de cause, le procureur savait et sait à tout moment qu'il lui incombe de prouver ces allégations au-delà de tout doute raisonnables et avec des éléments de preuve crédibles lors de la présentation de ces moyens. En résumé, la Chambre d'appel rejette à la majorité avec une opinion détidante des juges Bossa et Ibaniaise, rejette l'argument du procureur selon lequel la Chambre aurait commis une erreur de procédure en omettant de donner des indications quant à la norme d'administration de la preuve. Le procureur présente également des arguments liés à la corroboration. S'agissant des erreurs qui, selon le procureur, auraient été commises dans l'approche adoptée en matière d'évaluation des éléments de preuve et en particulier celles concernant l'approche retenue en matière de corroboration, la Chambre d'appel conclut pour des motifs exposés dans son arrêt que les vues avec une opinion dissidente des juges de la première instance en matière de corroboration n'étaient pas erronées. Elle conclut également que la Chambre de première instance n'était pas tenue d'informer les partis et le bureau du Conseil public pour les victimes de ces vues en matière de corroboration. N'ayant pas constaté l'erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a interprété la notion de corroboration, la Chambre d'appel estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments avancés par le procureur au sujet de la façon dont la Chambre de première instance a appliqué cette notion au moment d'évaluer les éléments de preuve. comme dans une opinion individuelle concordante, je me libre à cette évaluation. Comme nous allons l'expliquer, la Chambre d'appel juge qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les allégations soulevées par le procureur dans le cadre des six exemples fournis. et une fois de plus, je me livre à cette évaluation dans mon opinion individuelle. Par conséquent, la Chambre d'appel ne tire aucune conclusion quant à la question du bien fondé ou non de l'approche adoptée par la Chambre de première instance en matière de corroboration dans le cadre de ces exemples. Comme nous allons le voir, le procureur n'a de toute façon pas établi de lien entre une telle erreur et le prétendu manquement de la Chambre de première instance à retenir une approche claire en matière de corroboration à l'époque où elle a rendu sa décision d'acquittement. Le procureur soutient également que le manque de clarté et de consensus quant à leur approche quant à l'approche de la Chambre de première instance en matière d'évaluation des éléments de preuve auraient conduit les juges de la majorité à commettre plusieurs autres erreurs dans leur analyse des éléments de preuve. Selon le procureur, c'est ce qui ressort des six exemples tirés des motifs du juge Henderson. Dans les six exemples, le procureur soutient que la Chambre de première instance a premièrement commis une erreur dans sa façon d'aborder la question de la corroboration des éléments de preuve. Deuxièmement, n'a pas pris en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Troisièmement, a suivi une approche déraisonnable et irréaliste en matière d'évaluation des témoignages. Et quatrièmement, a émis des hypothèses sur des nombres et des estimations dépassant le cadre du dossier de l'affaire en se proposant de fixer des critères empiriques pour évaluer des schémas criminels récurrents. Selon le procureur, les six exemples sont un élément parmi d'autres illustrant l'approche viciée et floue retenue par la Chambre de première instance. s'il s'agissait d'une citation en matière d'appréciation du caractère suffisant des éléments de preuve. Il affirme que cette approche floue l'a conduite à tirer des conclusions incohérentes et incorrectes et que ces conclusions démontrent de manière simultanée à la fois les erreurs commises et leurs conséquences. Les appuiens présentés par le procureur n'ont pas convaincu la Chambre d'appel à sa majorité. La juge Ibanez et la juge Bossa sont en désaccord. Pour commencer, la Chambre d'appel a conclu au vu des étapes pertinentes de la procédure qu'il n'y a eu ni manque de clarté ni désaccord entre les juges de la majorité quant à la norme et à l'approche applicable pour évaluer le caractère suffisant des éléments de preuve. De plus, et en tout état de cause, elle trouve dénuée de clarté les observations formulées par le procureur quant au lien entre les exemples factuels et l'argument principal qu'elle a avancé au soutien de ce moyen d'appel. Enfin, s'agissant de l'argument selon lequel les erreurs alléguées au sujet des six exemples pourraient être analysées comme des erreurs de fait, la Chambre d'appel rappelle qu'il aurait été nécessaire à cette fin que le procureur avance des arguments montrant qu'aucune chambre de première instance raisonnable n'aurait pu aboutir à une telle conclusion de fait. Le procureur a choisi d'invoquer des allégations d'erreurs de droit et de procédure plutôt que de plaider l'erreur de fait s'agissant des erreurs alléguées dans les exemples. Quoi qu'il en soit, le procureur ne présente pas d'argument convaincant sur la manière dont les erreurs alléguées dans les six exemples auraient sérieusement entaché la décision. Les exemples comprennent des allégations d'erreurs et d'incohérences concernant un certain nombre de points de fait qui ne sont pas tous liés à des événements se rapportant aux deux accusés ou directement à leur comportement individuel. La chambre d'appel conclut à la majorité, la juge Ibanez et la juge Bossa étant en désaccord, que le procureur n'a pas démontré que la chambre de première instance avait erré en droit ou en procédure et elle rejette le second moyen d'appel du procureur. La question de savoir si la décision de la chambre de première instance a été prise en pleine connaissance de cause. Dans le cadre de son appel, le procureur soutient que lorsque la chambre de première instance a rendu la décision du 15 janvier 2019 et je cite « malgré le fait qu'elle a déclaré le contraire, elle n'avait, semble-t-il, pas encore achevé le processus nécessaire consistant à faire toutes ces constatations sur la base des preuves et a tiré toutes ces conclusions ni finit d'articuler par écrit ces constatations et conclusions. » Fin de citation. Il s'agit de l'argument du procureur. Le procureur formule les quatre allégations suivantes pour montrer que la décision de la chambre de première instance en date du 15 janvier 2019 n'a pas été prise en pleine connaissance de cause. Premièrement, le fait que la décision du 15 janvier 2019 n'était pas accompagnée d'un résumé de ces motifs ni d'un calendrier précisant quand ceci serait communiqué. Deuxièmement, le fait que la chambre de première instance n'avait pas terminé son évaluation des éléments de preuve ou tiré toutes ces conclusions. Troisièmement, l'existence d'incohérences fondamentales entre la décision du 15 janvier 2019 et les motifs du juge Henderson. Et quatrièmement, l'existence dans les motifs du juge Henderson d'incohérences dans l'évaluation du caractère suffisant des éléments de preuve au stade de la procédure en insuffisance des moyens à charge. La chambre d'appel conclue à la majorité, la juge Ibanez et la juge Bossa étant en désaccord, que le procureur n'a pas étayé les arguments qu'il a avancés au soutien de l'allégation selon laquelle la décision d'acquittement rendue par la chambre de première instance en janvier 2019 n'avait pas été prise en pleine connaissance de cause. Les allégations du procureur consistent presque à dire qu'en première instance, les deux juges de la majorité dans la chambre de première instance ont eu un comportement inapproprié. la chambre d'appel relève avec prudence qu'à l'audience d'appel, le substitut du procureur a expressément récusé une telle interprétation de sa position. Il n'en reste pas moins que par ces arguments le procureur allègue que les deux juges de la majorité ont rendu un verdict d'acquittement de manière prématurée sans avoir pris pleinement connaissance des considérations d'administration de la preuve qui devait guider leur décision. En substance, il est allégué que ces juges ont décidé d'acquitter avant de délibérer en bonne et due forme ou d'examiner les éléments de preuve présentés. Si tel était le cas, ce serait une grave erreur qui affecterait l'intégrité et l'impartialité des juges. À cet égard, il faut partir de la présomption que, comme ceux d'autres juridictions, les juges de la CPI agissent avec intégrité et impartialité. Face à une allégation aussi grave, la Chambre d'appel se serait attendue à recevoir des éléments de preuve d'une très grande clarté. Bien, en ce qui concerne le fond de cette allégation, dans le cadre de son appel, le procureur formule un certain nombre d'arguments. Il soutient en premier lieu que le fait que la décision du 15 janvier 2019 n'ait pas été accompagnée d'un résumé de ces motifs ou d'une indication précise du moment où serait publié l'exposé écrit des motifs montre que la majorité n'avait pas fini de mener le raisonnement indispensable avant de rendre la décision du 15 janvier 2019. Pour dire les choses simplement, la chambre d'appel estime que ces allégations sont d'ordre purement spéculatif. Comme je l'ai déjà expliqué, en l'espèce, un résumé de la décision a été livré et sa brièveté ne signifie pas que la chambre de première instance n'avait pas mené à bien son travail. De même, le défaut d'indication d'un délai précis pour la publication de l'exposé écrit des motifs ne vient pas étayer l'allégation grave selon laquelle la chambre de première instance n'aurait pas agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a acquitté les deux accusés. En deuxième lieu, le procureur allègue que la chambre n'a pas agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a acquitté les accusés en janvier 2019 parce qu'elle n'avait ni achevé son évaluation des éléments de preuves ni tirer toutes ses conclusions. Le procureur soulève plusieurs arguments à l'appui de cette allégation. La chambre d'appel reconnaît que le 16 janvier 2019, le juge président n'a pas été très clair au sujet de l'obligation d'évaluer la pertinence, la valeur propante et l'effet préjudiciable. Il est à remarquer que le juge président a toutefois affirmé que tous les éléments de preuve qui avaient été produits seraient pris en considération. Il a également fait observer que la majorité avait effectué une analyse plus approfondie des éléments de preuve en l'espèce. En outre, le fait que la chambre de première instance n'ait pas procédé formellement à des évaluations d'administrabilité ne signifie de toute façon pas que forcément les juges connaissaient moins les éléments de preuve qui leur avaient été présentés pendant le procès. Ils ont affirmé avoir examiné les éléments de preuve et leur conclusion finale était que ceci n'était pas suffisant pour poursuivre l'affaire. Il n'est donc pas possible de conclure sur la base de la déclaration du juge Tarfousseur du 16 janvier 2019 que la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été prise en pleine connaissance de cause parce que, comme le fait valoir le procureur, il n'avait pas dûment évalué les éléments de preuve. La Chambre d'appel à la majorité rejette l'argument du procureur pour les motifs exposés dans son arrêt. Le procureur demande à la Chambre d'appel d'opérer une déduction simplement abusive et spéculative. Il faut partir de la présomption que les juges qui connaissent une affaire dans le cadre d'un procès qui dure parfois plusieurs années développent. À mesure que les éléments de preuve sont produits, une vision de l'affaire reposant sur les principes juridiques qu'il convient d'appliquer. La Chambre d'appel ne peut que rejeter l'argument du procureur lorsqu'il part de l'idée que les juges de première instance ne sont censés commencer à évaluer le dossier qu'une fois que l'intégralité de l'affaire a été présentée. Le procureur n'a donc pas démontré d'erreur à cet égard. Par conséquent, le procureur n'a pas produit d'éléments de preuve qui réfuterait la présomption d'intégrité et d'impartialité reconnue au juge de la Chambre de première instance. la Chambre d'appel conclut que le raisonnement développé dans les motifs écrits publiés en juillet 2019 constituait la base de l'acquittement des deux accusés en janvier 2019. L'argument du procureur selon lequel la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été rendue en pleine connaissance de cause et par conséquent rejetée par la majorité de la Chambre d'appel les juges Ibanez et Possa étant en désaccord. J'en arrive aux mesures appropriées. En l'espèce, la Chambre d'appel à la majorité n'a relevé aucune erreur qui aurait pu sérieusement entacher la décision de la Chambre de première instance relativement à l'un ou l'autre des deux moyens d'appel soulevés par le procureur. La Chambre d'appel rejette par conséquent l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. En outre, la Chambre d'appel rappelle que dans sa décision relative à la demande de Laurent Gbagbo tendant à obtenir le réexamen des conditions de sa mise en liberté, elle a passé en revue et modifié les conditions associées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blegout et révoquant certaines d'entre elles et en maintenant d'autres. En conséquence du présent arrêt, la Chambre d'appel révoque toutes les conditions restantes à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blegouté. En application de la règle 185.1 du règlement de procédure et de preuve, il est ordonné au greffier de prendre aussitôt que possible toutes les dispositions jugées appropriées pour le transferment en toute sécurité de Laurent Gbagbo et Charles Blegouté vers un ou des États tels qu'envisagés dans cette disposition en tenant compte de l'avis des deux personnes acquittées. Comme je l'ai indiqué, la Chambre s'est arrêt rendu à la majorité avec des opinions dissidentes de la juge Ibanez et Possa pour des raisons expliquées dans leurs opinions déposées aujourd'hui. Mais je souhaite très brièvement résumer la position de la juge Ibanez qui est d'avis que la procédure en requête pour insuffisants témoignages à charge n'a pas sa place dans le droit applicable par la Cour. En ce qui concerne le premier moyen, elle est d'avis que l'article 74, paragraphes 2 et 5 contiennent des garanties de justice importantes qui n'ont pas été respectées par la Chambre de première instance. En ce qui concerne le second moyen, elle est d'avis que la majorité de la Chambre a appliqué une norme d'administration de la preuve inadéquate et a commis d'autres erreurs importantes dans son évaluation des éléments de preuve. Elle a également omis d'informer les parties et participants de la norme de la preuve applicable. Selon elle, il s'agit d'erreurs de droits et de procédures importantes. La juge Bossa est d'accord avec la majorité de la Chambre d'appel pour dire que la procédure pour insuffisance des moyens à charge peut être appliquée dans les procès devant la CPI. Si une Chambre de première instance décide d'acquitter un accusé à ce stade, la décision doit se conformer aux dispositions de l'article 74. Elle est d'avis que la majorité de la Chambre de première instance n'a pas pleinement respecté cette disposition. Il convient de souligner en ce qui concerne le second moyen soulevé par le procureur que la juge Bossa considère que la majorité de la Chambre de première instance ne s'est pas mis d'accord sur la possibilité d'appliquer cette procédure pour insuffisance des moyens à charge, comment et s'il était nécessaire d'évaluer les éléments de preuve à ce stade et quelle est la norme de la preuve applicable. Le juge Ibanez et Bossa auraient fait droit à l'appel du procureur et auraient ordonné la tenue d'un nouveau procès. J'ai également annexé une opinion concordante individuelle sur les deux moyens d'appel. Le juge Morrison annexe une opinion concordante individuelle sur le premier moyen d'appel. Le juge Hoffmanski annexe une opinion individuelle concordante sur le premier moyen soulevé en appel. La juge Ibanez annexe une opinion dissidente sur les premiers et second moyens soulevés en appel. La juge Bossa annexe à cet arrêt une opinion dissidente sur le moyen numéro 2 soulevé en appel. Voilà, nous en arrivons au terme de la partie formelle de cette procédure. mais étant donné qu'il s'agit de ma toute dernière fonction judiciaire au sein de la CPI, je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude à tous mes collègues de la Chambre d'appel et tout particulièrement au personnel sur lequel nous avons pu compter pour nous acquitter de nos attributions judiciaires. Il s'agit des interprètes et des sténotypistes qui sont à nos côtés, les techniciens qui nous aident à faire fonctionner les choses, le personnel de sécurité, le personnel de nettoyage et d'entretien des bâtiments, le personnel de la section des transports qui assure le transport des témoins et des accusés, la section des finances qui s'assure que les conseils de la défense touchent leurs honoraires ainsi que toutes les autres personnes qui travaillent à la cour et je pourrais continuer avec une très longue liste de personnes qui nous aident à travailler et j'en oublierai certains beaucoup, certainement beaucoup. nous sommes très reconnaissants à toutes ces personnes. Lorsque j'étais président de la cour, je disais bien souvent qu'on ne pourrait pas faire notre travail sans vous, sans le personnel. Mais vous savez, ces mots ne sont pas en vain. l'expérience de ces derniers jours a démontré que ce message est très réel et concret. Et l'expérience d'une catégorie du personnel que je n'ai pas encore mentionné est très intéressante. Il s'agit du personnel qui aide les juges à rédiger les arrêts et les jugements. Comme je l'ai exprimé dans un message interne récemment, il déplace littéralement des montagnes. Il déploie des efforts physiques, émotionnels et électroniques pour faire en sorte que nous puissions mener à bien ces deux dernières affaires et les deux arrêts qui ont été rendus hier dans l'affaire Antaganda et aujourd'hui. Et ils font cela envers et contre tout. Et je puis vous assurer qu'il y a une myriade d'obstacles. Des obstacles que vous auriez sans doute du mal à imaginer. Par exemple, outre tout ce que font les équipes, tout ce qu'elles doivent supporter, eh bien, SharePoint, SharePoint, c'est la plateforme de partage des documents électroniques, a connu de nombreux blocages et des pannes hier, même tard dans la nuit. Ce qui a ralenti considérablement le processus de rédaction et a causé beaucoup de frustration. Je le sais parce que j'ai moi-même souffert de cette expérience en tant que leader de cette équipe de rédaction. Mais j'avais la position un peu plus privilégiée de pouvoir transférer mes frustrations à mon équipe à Rieko, Odo et Lucia, par exemple, qui ont dû supporter mes appels téléphoniques à Follet toutes les deux minutes où je demandais des explications pourquoi la numérotation automatique des paragraphes ne fonctionnait plus ou pourquoi l'onglet révision dans Word avait disparu. avec également l'onglet de suivi des modifications d'acceptation des changements également. Et pendant plusieurs heures hier, certains membres de l'équipe de rédaction n'ont pas pu faire leur travail en raison des problèmes liés au système. Donc même l'ordinateur a du mal. Alors, bien entendu, SharePoint ne veut pas porter le chapeau. Il dirait c'est la faute au COVID-19 qui oblige les gens à travailler à distance. Mais quoi qu'il en soit, le personnel a persévéré et a continué à rédiger. Une personne qui quittait le bureau à 11h du soir est passée devant mon bureau pour demander si j'avais bien le badge à montrer à la patrouille COVID pour qu'elle ne m'arrête, enfin, l'attestation plutôt, pour qu'on ne m'arrête pas quand je rentre chez moi tard le soir. Voilà, donc cette petite histoire qui vous montre un petit peu ce que nous faisons ici à la cour. et donc je tiens à remercier le personnel de la cour qui rend tout cela possible. Merci. God is adjourned. All rise. Sous-titrage Société Radio-Canada